Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder comment nous pouvons réaliser le paramétrage avec l'aide de Courbe NURBS d'un paint effect sous la forme d'éclair qui va partir d'un personnage vers un autre. On va paramétrer cet éclair-là, comme on voit ici l'éclair se propager vers le soldat qui va s'effondrer, totalement électrifié. On va pouvoir gérer le paramétrage de cet éclair ici pour ensuite utiliser ce paramétrage pour l'appliquer sur d'autres visuels comme le plasma bleuté réalisé en fluide que l'on voit tout autour de l'éclair et de la scène et puis éventuellement des brûlures de l'espace ici que l'on voit sous la forme de grains rougeâtres qui sont réalisés en particules de type point et rendus avec Krakatoa. Ici, on va pouvoir mettre en place l'ensemble de ces visuels à partir du moment où on aura paramétré totalement le paint effect dans l'espace et dans le temps à partir de Courbe NURBS, on pourra développer les autres visuels. Dans ce premier temps, on va voir le paramétrage du paint effect. Dans ce tutoriel vidéo, nous allons regarder la mise en œuvre de l'éclair principal en paint effect avec sa cinématique que l'on va pouvoir maîtriser grâce à une courbe NURBS. A partir de la cinématique de cet éclair mis en œuvre, on va pouvoir déterminer la mise en œuvre des autres éléments constituant le visuel que l'on a vu en introduction, que ce soit l'énergie périphérique en fluide, que ce soit les effets électriques de teinte chaude ou tout autre type de visuel que l'on voudra rajouter. Il sera déterminé en fonction de la cinématique de l'éclair principal. Donc il est intéressant, bien entendu, de maîtriser cette cinématique. Et pour maîtriser cette cinématique, dans Maya, il est intéressant de pouvoir le faire grâce à des courbes NURBS, car les courbes NURBS sont totalement paramétrables et peuvent servir à l'occasion d'éléments générateurs de surface qui elles-mêmes vont être élément générateurs d'émetteurs de particules. C'est comme ça que l'on va pouvoir créer différents systèmes de particules ou différents systèmes de fluides, comme l'énergie bleue que l'on a vu, qui vont être réalisés à partir des courbes NURBS qui ont servi à la cinématique des éclairs de telle manière que l'ensemble soit bien synchronisé. Bien entendu, ceci est réalisable seulement à la condition qu'on préserve l'historique de la construction des différents éléments dans Maya. Par défaut, l'historique est conservé. Je rappelle à titre d'information que c'est l'icône qui se trouve ici en haut, sur la barre d'icônes, qui doit être enfoncée, qui est historique ON, et qui permet de conserver toute la construction des différents éléments les uns par rapport aux autres. Par exemple, quand on va créer une surface NURBS à partir d'une courbe NURBS, la moindre modification de la courbe NURBS entraînera, avec un historique conservé, une modification de la surface NURBS. A partir de là, et à partir de cette compréhension dans Maya qui est très intéressante, puisqu'on peut aller très loin dans les constructions historiques d'arborescence avec des courbes NURBS, en allant jusqu'aux particules et même jusqu'aux soft body, comme on l'a vu dans d'autres exemples que l'on a réalisés de visuels, où on va utiliser les soft body, et bien cette historique conservée permet de vraiment travailler très en profondeur dans le logiciel Maya. Donc là, on va commencer à voir la mise en œuvre de l'éclair principal et voir quelle est la maîtrise que l'on peut avoir sur la cinématique de cet éclair que l'on met en place. Dans un premier temps, on va regarder comment on met en place, bien sûr, sur un paint effect, très rapidement, on ne rentrera pas dans les détails puisqu'il y a pas mal de paramètres, donc au niveau du paint effect, on va prendre l'éclair, le mettre en œuvre, regarder 2-3 paramètres et voir que normalement, on ne peut pas le maîtriser totalement, cet éclair, et qu'il reste totalement aléatoire. Alors ça nous intéresse parce que ça va donner un mouvement intéressant visuellement, complètement aléatoire, mais en même temps, on aimerait bien maîtriser sa cinématique, donc sa direction de propagation, par exemple, quand on veut le propager de notre boat électro vers le soldat qui reçoit l'éclair ici dans notre visuel. OK, donc comme on peut le voir ici, du reste, comme on le voit aussi sur le visuel que l'on a présenté au début. Donc on va recommencer ici à créer notre visuel de l'éclair avec du paint effect. Donc pour créer du paint effect, il faut venir dans le panneau rendering et on a donc le menu paint effect. Donc dans la dernière version, 2014, il a été rajouté 2 solutions supplémentaires, de cartes supplémentaires, notamment le make collide ici, qui est relativement intéressant et qui va permettre, comme son nom l'indique, de faire des collisions avec des objets polygonaux ou nerves. Et par rapport au paint effect qui n'était pas avant, on verra très rapidement que le paint effect a des comportements, qui permettent donc de simuler des mouvements de vent, de turbulence, de force sur les objets qui sont en paint effect. Donc pour créer du paint effect, alors en règle générale, on peint sur une surface, sur un élément. Donc ici par exemple, je vais prendre le sol comme exemple de départ. Ce n'est pas ce que l'on fera au final, mais c'est juste comme exemple pour regarder les fonctions. Ici, on met Make Paintable, donc on clique sur Make Paintable. Donc à ce moment-là, la surface sélectionnée ici, et on peut venir peindre au-dessus du paint effect. Ensuite, il faut venir chercher un élément à peindre, donc une brosse d'un certain type, très particulier, puisqu'on va peindre des objets 3D. C'est vraiment des brosses particulières, donc on fait Get Brush. Ici, on va ouvrir un panneau qui s'appelle le Visor, et qui va nous permettre de lister l'ensemble. Alors le Visor, c'est un peu la bibliothèque de Maya, qui comporte beaucoup de choses, comme des exemples de Fluid, de Air, de Klaus, et ainsi de suite. Et notamment, un ensemble de Paint Effects, alors qu'ils sont classés par catégorie. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est les électricoles, avec les différentes possibilités, mais de manière assez classique. Ici, on prend les plantes, si on prend les arbres, donc Tree. Ici, on va pouvoir peindre des arbres en 3D très facilement, de qualité assez bonne pour des plans moyens, ce qu'on appelle donc des plans moyens, des 3e plans, sur lesquels vont se disposer ce Paint Effect, qui va servir de décor, et bien sûr de plan arrière, pour réaliser un ensemble ici, avec des arbres de forêt et autres. Ok. Donc je vais prendre Electrical, ici. Venir prendre un des éléments, je le sélectionne, ici, Lightning White, ici, donc il est sélectionné, ici, la part est sélectionnée, voilà. Et je vais pouvoir donc venir peindre, on voit que j'ai un pinceau, venir peindre sur la surface que j'ai rendu peintable, donc Make Paintable, ici, qui est donc le sol. Donc je viens peindre ici, ça donne un trait, ici, qu'on appelle donc le Stroke. Donc le Stroke, ici, définit donc le coup de pinceau que j'ai donné, sur lequel doit se disposer ensuite donc mon élément 3D, que ce soit donc l'arbre, la fleur, ou l'élément donc électrical. Donc ici, on ne voit pas grand-chose, pour la simple raison que mon coup de pinceau que je viens de donner, mon coup de brosse que je viens de donner, je fais CTRL-Z, et trop petit par rapport à la taille de la scène, ou trop petit par rapport au visuel que je veux donc fabriquer. Donc je clique ici sur le menu Template Brush Sheetting, donc dans ce menu-là, ça reprend toutes les caractéristiques du Paint Effect sur lequel je travaille, donc je ne vais pas ici y revenir dessus, puisque je vais les retrouver ensuite, après avoir créé donc mon Paint Effect. Donc vaut mieux donc venir y travailler de manière interactive, sauf éventuellement si on veut, dès le début, on connaît les paramètres à changer, on veut venir les changer, mais on a tout intérêt à les laisser tel quel par défaut, juste changer le Size en fait. Ici je vais mettre une valeur de 5, et je vais venir commencer à peindre, on voit que j'obtiens donc deux petits éclairs ici, donc la taille n'est pas assez importante ici, je vais mettre 15, et je vais venir donc peindre, et là j'obtiens, je commence à obtenir donc un éclair, ici donc, voilà, hop, un éclair qui est perpendiculaire donc au Stroke, donc au coup de pinceau que j'ai donné sur le sol. Donc les objets vont se disposer en fonction bien sûr de leur nature, selon les éclairs, alors il y a des éclairs qui viennent suivre donc le Stroke, il y en a d'autres qui sont perpendiculaires au Stroke, et donc on va utiliser de manière différente. Donc ce type d'éclair ici, qu'on a choisi Lightning White, on va pouvoir l'utiliser pour donner l'impression que l'éclair provient du ciel, ou d'un ciel nuageux, et tombe donc sur le sol, donc au niveau de la Terre, et donc on va peindre une surface, un plane, qui va être dans le ciel, que l'on cachera ensuite, et qui va nous permettre donc de dessiner des éclairs qui vont pouvoir évoluer bien sûr dans le temps. Donc ici, si je redonne un coup de pinceau de manière plus prononcée, et de manière plus longue, et bien j'obtiens trois éclairs ici, pour un Stroke qui est beaucoup plus long ici, une ligne que j'ai définie, et on voit qu'on va avoir une certaine densité d'éclairs qui vont se disposer, et bien sûr on va pouvoir faire varier a posteriori l'ensemble de ces paramètres. Donc qu'est-ce qu'on obtient dans la liste ici ? On obtient donc un Stroke, Lighting White, ici. Alors si on regarde ce que l'on obtient, donc ensuite dans l'attribute Editor, on obtient donc ici donc le Stroke Lighting White, donc qui est le Shape, ici qui a certaines caractéristiques, notamment de début, de fin, de direction, de pression, éventuellement donc de stylet ou de force, et puis on va avoir donc avec la définition donc du Brush, Brush Type, ici, qui est le Lighting White, que l'on a défini, et qui contient donc un ensemble de caractéristiques. Pour ne pas tromper, je vais supprimer le deuxième que j'ai créé, le deuxième, je ne garde que le premier coup de brosse que j'ai, enfin le coup de paint que j'ai donné, pardon, et avec donc ici le Lighting White 3, ici, et l'ensemble des caractéristiques. Alors juste pour montrer rapidement que, bien sûr, on peut faire varier les caractéristiques ici, je vais venir donc sur Tube, Création, et dans Tube Per Step, ici, je vais augmenter la valeur et on voit très facilement que la moindre variation de caractéristiques permet de changer notablement donc le visuel final, le résultat final que l'on voit ici, et donc j'ai augmenté la densité, bien sûr, des éclairs par pas, et ici, j'obtiens beaucoup plus de visuel d'éclairs par rapport au même coup de, à la même longueur donc de paint que j'ai effectué. Donc ici, pour voir le premier résultat en faisant un rendu, donc je vais utiliser de manière assez simple Maya Software pour le faire plus rapidement, et je vais passer l'ensemble donc des objets qui sont dans ma scène, les mèches, que ce soit les personnages ou le décor, et bien je vais les passer donc en Use Background ici, qui va me permettre donc de faire disparaître le décor tout en étant présent, je dirais, pour servir donc de masque éventuellement donc par rapport au rendu que l'on va faire du Paint Effect. Donc là, on est face à la... la caméra est face au Paint Effect, il n'y a pas de cache, et on va donc obtenir le résultat suivant, donc on voit les éclairs qui ont un certain effet de texturing et de shader sur lequel on va pouvoir bien entendu travailler, on voit donc les différentes formes ici des éclairs, et on a ici donc l'alpha que l'on obtient, on voit qu'on retrouve le décor, si on veut donc obtenir juste l'alpha des éléments ici. OK. On va venir donc descendre Mate Opacity du Use Background, Mate Opacity à zéro ici, OK, et on relance le rendu. OK, voilà, et le résultat donc avec l'alpha, ce qui va nous permettre de compositer donc bien sûr ce Paint Effect. OK, donc voilà le premier résultat ici que l'on obtient. Je vais remettre juste le Specular Color ici pour revoir un peu le décor, pour que ce soit beaucoup plus pratique ici pour l'instant et revoir nos personnages pour pouvoir régler tout cela. Donc voilà un peu donc la mise en œuvre rapide, bien entendu et sans avoir vu donc en détail les paramétrages. Donc ici maintenant je vais supprimer au vu de l'éclair que j'ai obtenu je vais considérer que c'est celui qui m'intéresse en premier et que je vais pouvoir utiliser donc ici pour réaliser donc mon visuel. Donc ce que je vais faire dans un premier temps c'est venir créer donc une curve NURBS donc une courbe NURBS donc pour ça et bien je peux mettre donc dans la vue top ici donc vue dessus et commencer à préparer une EP Curve Tools ici entre les deux personnages de manière générale on va venir donc voilà plus ou moins tordu on pourra bien sûr rectifier avec un certain nombre de points que l'on pourra contrôler avec des clusters par exemple ok je reviens dans la vue perspective ici donc je vais pouvoir donc ensuite bien sûr à loisir en mode donc sous objet contrôle vertex venir donc changer bien entendu la position donc de mes différents éléments voilà ici ok et maintenant ok on va rester comme ça au lieu de venir peindre donc sur une surface make paintable donc le paint effect je vais utiliser donc la courbe pour piloter donc le coup de le coup de pinceau que je veux donner donc je reviens sur mon paint effect je sélectionne donc ici lightning white je fais le bouton dans la souris apply brush to selected stroke ok éventuellement je vais corriger donc la taille qui est revenue par défaut à la taille par défaut je peux remettre 15 ici qui est une valeur moyenne je pourrais de toute façon recontrôler et je viens donc dans le menu paint effect ma courbe étant sélectionnée bien entendu elle est toujours sélectionnée venir dans le menu curve utility ici et venir donc utiliser donc attache brush to curve ok donc à ce moment là c'est comme si j'avais donné donc un coup de pinceau qui correspond donc à la longueur et à la forme ici de la curve que j'ai dessinée du reste on voit donc le stroke la curve stroke qui est une curve d'arbres aussi est venue se calquer donc sur la curve que j'ai dessinée ici donc ma curve 2 ici et le stroke sont semblables ici ok et je retrouve donc un éclair un seul éclair qui est généré encore une fois je pourrais donc venir dans le lightning white free ici puis augmenter donc le nombre d'éclairs là j'en ai plein alors ça ça m'intéresse pas puisque j'en veux un seul et en piloter un seul donc je remets une valeur assez faible 0.05 pas trop fait parce qu'il n'y aura plus rien 0.01 ça marche encore donc on va laisser 0.03 pour obtenir un seul éclair donc sur l'ensemble de la ligne qui est relativement longue ici et bien entendu cette ligne va nous servir cette curve va nous servir aussi donc maintenant à autre chose à venir donc maintenant que l'on a donc mis en place le pilotage donc du coup de pinceau du stroke avec une curve on peut donc déjà venir c'est une première chose qu'on ne va pas utiliser mais c'est juste pour le montrer ici on va venir utiliser donc le comportement be over ici avec donc le menu force passe et curve ici que l'on va maintenant utiliser on va commencer à utiliser donc par exemple ici pour piloter donc l'éclair on peut utiliser donc le chemin qui nous a permis de créer donc cet éclair donc le stroke ici et où le chemin passe et on peut demander à l'éclair de suivre ce chemin là donc passe follow en venant donc voilà et tirer donc pour que l'éclair corresponde donc on voit qu'il prend la forme donc du chemin ça c'est une des solutions possibles ici donc pour l'éclair c'est pas très intéressant dans ce sens là donc on va pas l'utiliser et il peut y avoir aussi donc du path attract ou dans le sens où bien l'éclair va être attiré concentré sur le chemin ici donc si on a alors avec un seul éclair c'est pas très intéressant mais si on a plusieurs éclairs ils vont venir se concentrer se courber sur vers le chemin ok donc ça c'est une première possibilité on va utiliser en fait la deuxième ici qui est donc le curve follow le curve attract et principalement le curve follow ici en utilisant donc la deuxième fonction du paint effect ici des curves curve utility on va donc utiliser la même curve qui a permis de créer donc le stroke ici je reprends ma curve je reprends mon stroke ma curve en sélection et je viens donc dans paint effect curve utility et set stroke control curve ça veut dire que je vais demander donc à Maya au paint effect donc de contrôler donc le stroke par la curve que je lui donne donc ici alors ça peut être une curve différente dans le sens où ça peut être totalement une autre curve on l'a vu dans les tutoriels par exemple pour les cheveux on peint donc des cheveux avec donc certaines curves qui vont dessiner donc on va dire la racine l'implant l'implant des cheveux sur la tête et ensuite et bien la coiffure la forme des cheveux ensuite comment ils sont coiffés à droite à gauche de manière raide ou long et tout ça ça sera avec d'autres curves qui vont venir plutôt même perpendiculaires aux premières et qui vont donc piloter la forme des cheveux à ce moment là après les avoir implantés sur la tête avec les premières curves donc ça tout ça on l'a vu dans les précédents tutoriels on ne va pas y revenir dessus donc là on utilise la même curve c'est stroke control curve ok ici donc pour l'instant il ne se passe rien je reviens je reviens sur stroke et lightning white ici et curve follow et donc ça va permettre donc maintenant de manière beaucoup plus précise d'avoir donc à ce moment là l'éclair qui suit donc vraiment donc ici la la forme donc de la curve que j'ai dessinée donc on s'aperçoit que effectivement si on veut comme on l'a vu dans le visuel que le personnage ici le robot électro envoie donc l'éclair il faut retourner la curve donc ça et bien rien de plus simple on va retourner donc la curve et on voit bien sûr que le l'éclair le paint effect suit totalement donc la curve voilà ok donc on va venir ok et puis on va ajuster en fonction bien sûr de la position hop là je suis peut-être un peu trop trop avancé on va enlever le décor qui nous gêne pour régler ça hop voilà ok donc on va s'y positionner voilà éventuellement donc on va venir rallonger si nécessaire donc notre curve ok en faisant contrôle vertex ok voilà vers donc le personnage ici le soldat et on va pouvoir comme ça tirer sur l'éclair le paint le paint effect ok je le remonte ici celui-là je tire vers l'avant voilà ok et donc on voit donc l'éclair ici qui suit si on fait un rendu voilà voilà le résultat qu'on obtient ici pour l'instant de l'éclair avec les petits filaments ici sur le côté ok donc ensuite et bien on va pouvoir donc maintenant que l'on a réglé ça ce qui est important c'est que c'est piloté par la curve ici et le paint effect n'est plus libre de faire véritablement ce qu'il veut et avec le pilotage de la curve on va pouvoir piloter encore une fois tous les autres éléments du visuel que l'on a donc réalisé les nuages en fluide l'énergie en fluide bleu et ainsi de suite donc je peux revenir ici sur la curve sur le stroke aussi pour venir donc sur le brush et donc pas follow pour l'instant curve follow je vais le laisser à 1 je vais venir sur donc les paramètres de création des tubes éventuellement venir augmenter la longueur donc des tubes ici voilà ok avec le min et le max ok voilà pour venir ajuster donc ici voilà je peux jouer sur la largeur ok voilà augmenter la largeur ici les deux largeurs bornes supérieures et inférieures et je peux venir surtout travailler pour retrouver un peu l'éclair que j'avais on voit que j'ai des petites branches ici je peux venir travailler sur donc le deuxième élément le premier étant le tube alors je reviens pas en détail sur la constitution du paint effect ça fait l'objet de tutoriel c'est composé de tubes ensuite c'est composé donc de branches de twigs de leaves de flowers et de bulbe et de bulbe donc qui sont comme on l'indique les branches principales les petites brindilles ou tiges les feuilles les fleurs flowers ici les pétales et le bulbe au centre qui va nous permettre d'avoir donc une relation parent-enfant quasiment de ces différents éléments que l'on va pouvoir donc transformer comme on veut pas forcément faire que des fleurs et des arbres mais on voit ici des éclairs grâce en utilisant juste directement ici les twigs et pas les branches on pourrait reutiliser les branches pour rajouter un peu plus de profusion à l'éclair mais on utilise ici directement les twigs donc on vient dans le panneau twigs ici on va éventuellement augmenter on va laisser un cluster augmenter donc ici le nombre donc de twigs pour donner des petits éclairs des petites branches d'éclair supplémentaires augmenter la longueur éventuellement voilà pour donner un effet donc beaucoup plus large ici un peu la largeur alors après on a des paramètres donc d'angle de rotation de twist selon bien sûr tout ça est qui frimable donc dans le temps et on va pouvoir donc le siphonest aussi qui va nous permettre de les allonger par rapport donc à la trajectoire ou pas donc de les remonter qu'ils soient perpendiculaires ou de venir plus ou moins les allonger ce qu'on a un peu choisi ici ok tweak start pour voir quand c'est qui commence ok drop out on va laisser ici voilà ok donc on relance le rendu et donc tous ces paramètres ajustés on va voilà on va nous permettre donc de redessiner ici donc l'éclair et pour maintenant alors je rentre pas dans les détails donc de l'ensemble des paramètres possibles ici il faut passer en détail tous les paramètres du paint effect notamment aussi bien sûr les paramètres du shading qui sont au dessus texturing shading ici donc color incandescence qui permettent comme on l'a vu de dessiner tube shading de pouvoir faire apparaître donc les éclairs ici sur quoi on va finir de s'attarder c'est sur les possibilités justement des curves ici juste pour préciser donc on va maintenant mettre en oeuvre donc l'animation de la curve et pour faire cela et bien on va donc passer en mode sous objet donc la la curve venir sélectionner un ou deux éléments un ou deux contrôles vertex et leur assigner donc dans le panneau animation des clusters donc les deux premiers ici je leur assigner un cluster c'est assez classique je reprends ma curve ici je fais bouton dans la souris contrôle vertex et je vais venir donc sélectionner le suivant ici le voilà ok et venir lui assigner un cluster et ainsi de suite donc hop la curve bouton dans la souris contrôle vertex alors il faut quelques points pour avoir du détail pas trop parce que ça devient fastidieux ici alors encore une fois je peux rassembler plusieurs points de la curve ensemble mais plus on aura de points seuls avec un contrôle vertex plus on aura de détails donc dans l'animation et de possibilités d'animation donc de la curve donc ici il ne m'en reste pas beaucoup à réaliser je fais le dernier contrôle vertex ici voilà et cluster ici voilà donc ce qui fait que maintenant je récupère donc un ensemble de clusters ici que je peux regrouper éventuellement que j'appelle cluster donc de la curve et que je vais pouvoir utiliser donc en animation et qui va entraîner donc la curve enfin les contrôles vertex et donc la curve ici donc je vais pouvoir donc sélectionner un contrôle vertex et venir donc piloter ici ma curve en mettant donc en kiffrément le translate du cluster donc bien sûr il est plus facile de kiffrémer le translate du cluster directement que de passer en sous-objet kiffrément le contrôle vertex parce que c'est possible mais on a quelque chose qui est un peu plus difficile à mettre en oeuvre là avec le contrôle vertex et bien on peut donc venir piloter donc la curve donc on va pour réaliser notre visuel rassembler donc au fur et à mesure donc les différents donc contrôles vertex au départ vers donc le bout électro ici pour venir donc commencer donc l'éclair en bien sûr réduisant donc les twigs ici et pour avoir donc un éclair qui va partir donc du boat ici on va rassembler comme ça donc de manière plus précise bien sûr au fur et à mesure et on va kiffrémer donc dans le temps ici donc voilà l'effet du rassemblement donc de l'éclair et on va le déployer en jouant aussi sur l'intensité sur la présence de l'éclair au fur et à mesure comme s'il apparaissait à partir de la main comme on l'a vu donc dans le visuel de telle manière donc d'obtenir le résultat recherché et donc l'évolution de cette curve là que l'on maîtrise totalement et bien elle va pouvoir servir donc par exemple pour être utilisée pour une surface et maîtrise de particules donc par exemple on va venir donc faire create nurse primitive un cycle ici voilà ok donc on a un cycle plus ou moins important et on va prendre ce cycle là la curve sur laquelle on a posé l'animation et venir donc faire un extrude donc surface surface ici extrude donc pour faire un extrude correct il faut mettre tube ad pass component profil normal ici sur les premiers paramètres je reviens pas en détail là dessus on l'a déjà vu partiel si nécessaire si on veut ajuster et courbe nerfs ou polygonale selon ce que l'on veut faire on fait un extrude ici voilà le résultat qu'on obtient ici qui correspond donc à la position bien sûr de la de la curve et qui va évoluer donc bien entendu en fonction donc là on le voit si je retire donc sur voilà sur ma curve donc mon paint effect bien sûr sous-jacent se déplace aussi et bien entendu ma curve ma surface aussi se déploie et suit ici donc cette surface là qui est liée donc aux deux paramètres donc au cycle mais surtout donc à la curve qui se déplace dans le temps et bien va pouvoir servir donc d'émission de particules de fluides et autres c'est comme ça qu'on a créé donc les différents visuels qui viennent compléter donc l'éclair principal lancé par le bot électro ici donc voilà un peu donc voilà un peu donc la stratégie je dirais de mise en oeuvre autour du paint effect on verra qu'il y a d'autres solutions notamment très intéressantes des solutions donc notamment sur lesquelles on peut jouer au niveau de la curve notamment on peut venir donc reselectionner la curve ici qui est pilotée donc par des contrôles vertex mais si on veut une certaine souplesse un peu comme si on voulait faire un fouet électrique un fouet d'éclair et bien on pourra passer donc une curve en instance en mode soft body donc on viendra dans dynamique on viendra donc dans soft rigid body create soft rigid body ici et puis on viendra donc faire duplicate make copy soft et donc à ce moment là la copie donc de la curve qui est pilotée par les contrôles par les clusters sera en soft body et donc aura une certaine souplesse sera pilotée par les clusters mais aura aussi une certaine souplesse un mouvement donc ample et souple qui pourrait être aussi variable par rapport à des champs de force et on va assigner donc le paint effect à cette nouvelle curve qui sera soft et donc le paint effect donc aura une dynamique une cinématique souple et qui donnera donc l'impression donc de flotter un peu plus dans l'air que comme on pourrait le faire avec une simple donc animation de cluster par rapport à cette curve là donc on voit dans la construction comme ça de l'arborescence que l'on peut très bien arriver assez loin donc dans la solution de la dynamique avec une courbe donc en soft body que l'on va pouvoir donc piloter ensuite avec des particules parce que le soft body ce n'est que des particules sur lesquelles on va pouvoir donc même éventuellement dernière possibilité évoquée permettre donc à cette courbe soft body d'être attiré pardon tracté ou attiré par un élément car on a affaire à des particules et on peut mettre donc en place un gol donc on peut avoir l'éclair comme ça qui va suivre systématiquement donc notre soldat même s'il se déplace et bien l'éclair le suivra de manière systématique donc dans le visuel qu'on aura réalisé à ce moment là donc on voit que la mise en oeuvre bien faite au départ donc des premiers éléments permet d'engendrer toute une succession donc de visuels soit donc d'animation soit de dynamique ou de dynamique et d'animation que l'on va pouvoir mettre en place dans Maya donc il faut bien entendu ne pas se tromper donc au départ dans la création des premiers éléments les bonnes courbes bien pilotées par des clusters en soft body ou pas en soft body de telle manière d'obtenir donc ensuite exactement le résultat que l'on recherche que l'on recherche d'inverse C'est parti !